Les trois petits chenillons d'Eric Battu aux éditions de l'Elan Vert. Trois petits chenillons parcouraient les herbes de la Grande Prairie. Ils cherchaient un endroit pour y construire, chacun sa maison, son abri. Le premier petit chenillon construisit une maison d'herbes sèches en chantant Tra-la-li, tra-la-la, je serai bien chez moi. Le deuxième petit chenillon construisit une maison de brindilles en chantant Tra-la-la, tra-la-li, je serai bien à l'abri. Le troisième petit chenillon bâtit une drôle de maison. « C'est mon cocon de fil, dit-il. » « De fil ? » s'exclamèrent les deux petits chenillons. « Ce doit être fragile. » Puis chaque petit chenillon retourna chez lui. Monsieur Oisillon s'approcha de la maison d'herbes sèches. « Petit chenillon, laisse-moi entrer chez toi pour jouer. » « Par mon petit nez, répondit le petit chenillon. » « Jamais je ne t'ouvrirai. » « Tu me mangerais. » Alors, picotille, picota, monsieur Oisillon picora une fois la maison d'herbes sèches qui s'écroula. Le petit chenillon s'enfuit bien vite chez son ami à la maison de brindilles. Monsieur Oisillon s'approcha de la maison de brindilles. « Petit chenillon, laissez-moi entrer chez vous pour jouer. » « Par nos deux petits nez, répondirent les deux petits chenillons. » « Jamais nous ne t'ouvrirons. » « Tu nous mangerais. » Alors, picotille, picota, monsieur Oisillon picora deux fois la maison de brindilles qui s'écroula. Les deux petits chenillons s'enfuirent bien vite chez leur ami à la maison de fil. Monsieur Oisillon s'approcha du cocon. « Petit chenillon, laissez-moi entrer chez vous pour jouer. » « Par nos trois petits nez, répondirent les trois petits chenillons. » « Jamais nous ne t'ouvrirons. Tu nous mangerais. » Alors, picotille, picota, monsieur Oisillon picora le cocon trois fois. Mais celui-ci est un bon. Et monsieur Oisillon se tordit même le bec en picotant ses trois coups secs. Monsieur Oisillon réfléchit longtemps. Soudain, il remarqua un fil qui dépassait du cocon. Monsieur Oisillon tira dessus et le cocon commença à se dérouler. Mais monsieur Oisillon fit un faux pas et tout s'en mêla. Il ressemblait maintenant à un vrai saucisson. Les trois petits chenillons, eux, étaient devenus trois beaux papillons. Ils regardèrent monsieur Oisillon s'enfuir. Les trois papillons ne revirent jamais monsieur Oisillon. Depuis chaque printemps, ils butinent les fleurs de la grande prairie en pensant au temps où ils étaient d'enfants, au temps où ils étaient trois petits chenillons. Sous-titrage Société Radio-Canada